Le design au présent, c'est déjà continuer d'élaborer des formes. Et quand je dis élaborer, ça veut dire non pas juste poser des formes ou trouver des formes belles, mais au contraire, les penser, y induire la réalité des matériaux, la réalité des moyens de production, la réalité économique, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale, et tenir compte de tous ces éléments pour élaborer au mieux, c'est-à-dire à propos, à un endroit précis, dans un contexte, encore une fois, social, écologique, politique précis, des formes qui puissent améliorer ou tout simplement accompagner la vie au quotidien. Le deuxième point, c'est que pour élaborer, il faut du temps. Il faut le temps de l'élaboration, le temps de la création. C'est un temps révolutionnaire. Je crois que c'est Marie-Josée Monzin qui disait que c'était ce temps-là. C'est un temps long, c'est un temps de réflexion, un temps qui demande de rater, de rater à nouveau, de recommencer, de se déplacer. C'est un temps qui peut ne jamais trouver de solution, parce qu'en réalité, le design n'est certainement pas un design solving, ou en tout cas, ce n'est pas celui que je souhaite pour aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas celui non plus qu'ici on enseigne à l'ESAD de Valenciennes. Qu'est-ce que c'est la notion de design ? Ensuite, la notion de design, en tout cas telle qu'elle a émergé, elle nous permet de distinguer deux choses, de distinguer ce qui est la part de création de ce qui est la part de production. Mais en réalité, elle permet aussi de penser la création dans son outil de production, qu'il soit artisanal, qu'il soit industriel, qu'il soit, je veux dire, peu importe l'échelle de développement d'un objet ou d'une forme, ou l'élaboration, qu'elle soit unique ou qu'elle soit démultipliée à l'infini. La mission sociale du design, j'ai l'impression que c'est un pléonasme. En fait, il faut peut-être se rendre compte que c'est plutôt le marketing qui a détourné totalement le design de sa fonction première. C'est-à-dire, si on considère que le design est cette élaboration qui précède la production, tout en pensant à comment elle va être produite, puis utilisée à cet usage, ou plutôt à la pratique des gens, alors on peut considérer que le design n'est pas la production, n'est pas le produit, n'est pas la vente du produit précisément. Donc, sa mission sociale, elle doit être intrinsèque. Elle est sociale parce qu'elle participe du social, parce que nous vivons tous dans un monde d'objets, nous sommes interconnectés aux formes, aux formes d'architecture, aux formes de bâtiments, aux formes des objets qu'on utilise tous les jours, y compris ce téléphone avec lequel je suis en train de m'auto-filmer. Et du coup, dans le monde actuel, ce qui est intéressant par rapport à la posture des designers et au rôle que peut jouer le design, c'est probablement que la responsabilité du designer, qui a été beaucoup chahutée, elle est passée d'un monde à l'autre en se posant la question des beaux objets, de la consommation, etc. Et puis, elle est revenue vers c'est quoi la responsabilité d'élaborer encore des objets aujourd'hui. On n'a plus besoin d'objets, c'est ça qu'on se dit. Donc, cette responsabilité-là, elle a poussé les designers à se demander effectivement, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mon contexte, ma production, mes moyens de production, les besoins de diffusion, le nombre de personnes et qui a besoin de ce que je fais. Et du coup, elle a poussé effectivement à tout simplement s'inclure dans une réflexion plus globale de limite des ressources par rapport au monde dans lequel on vit. Donc, il est assez logique qu'étant au cœur de l'élaboration avant la production, que le designer ait pu toucher à tout l'ordre, on va dire, à quoi son rôle était. C'est-à-dire où il prenait la responsabilité de prendre en compte l'état du monde et il le partageait, où il continuait à produire ou à faire des dessins qui n'avaient de sens que pour être consommés.